Quand est-ce que vous avez commencé à écrire ? J'avais commencé un manuscrit qui commençait comme ça. C'était « J'ai commencé à écrire quand je n'ai eu personne à qui parler. » Oui, l'histoire de se parler à ceux-mêmes. Écoute, je le dis là, je me dis « Est-ce que c'est une forme, ça sonne bien ? » Et parfois, est-ce que c'était vraiment ça ? En fait, je trouve que c'est très difficile de dire les choses. Dans la vie, on ne peut pas tout dire. Et surtout, moi, à l'adolescence, j'ai éprouvé ça. Alors que je trouve que dans l'écriture, on peut tout écrire. Et tu aimerais écrire plus tard ? Je ne sais pas. Du coup, comme je n'aime pas me forcer, parce que je pense qu'en me forçant, je n'obtiendrai rien. J'attends de voir ce qui arrive. Et puis quand j'ai envie d'écrire, j'écris. Quand j'ai envie dessiner, je dessine. Quand j'ai un truc, un sentiment que j'arrive à le poser sur le papier, je le mets. Donc j'ai des petits carnets, puis après, je verrai bien ce que j'en ferai. Quelle est votre musique préférée ? J'écoutais PGRV, Radiohead. Je vais prendre 10 ans si tu ne connais pas les groupes. Qu'est-ce que tu écoutes, toi ? Moi, des vieux trucs, donc ça va. Mais après, quand j'écoute la musique, je ne retiens pas les noms de qui chante. Du coup, je sais que j'écoute Pink Floyd, Radiohead, Oasis, Nirvana. Pink Floyd, tu l'avais repéré un peu. C'est ça. Mais après, j'écoute aussi des vieux trucs français et quelques trucs récents. J'aime bien London Grammar en ce moment. Je connais pas. Je connais le nom. Oui, c'est très sympa. Ah ah, Joker. Léa, quelles questions Joker ? Je vais te poser. Est-ce que tu t'imagines dans 10 ans, 20 ans, romancière ? J'ai envie de dire oui et non. Parce que du coup, si je m'imagine, ça ferait trop la voie tracée. Je me suis tracée une voie, mais sur la voie que je me trace, il y a plein de points, par-ci, par-là, qui vont faire ça, des chemins tout du long. Et du coup, je n'ai pas envie de m'imaginer dans le concret. Alors, attends, attends, ça t'intéresse. Cette voie, comment tu te l'imagines, ta voie ? Ou tu me dis, je vois ma voie avec plein de points ? Une ligne, et puis plein de points. Et sur ces points, à chaque fois, c'est des intersections. Comme un arbre, on commence avec le tronc, et puis les branches qui partent, qui partent, et puis je choisis. Ok. Oui. C'est très atypique. Déjà, c'est intéressant, tu vois ta vie comme un arbre, et tu te dis, je vais arriver à un embranchement, et j'aurai le choix. Oui. C'est bien. C'est bien, je trouve ça. C'est incroyable, quoi, d'éprouver déjà cette liberté dans le choix. Parce que moi, c'est un objectif fort, je crois. Mais tu vois, j'ai mis des années à ce que ça... Peut-être c'était trop fort. T'as peut-être raison. Enfin, raison, tu vois. Oui. On ressent des choses, hein. Il n'y a pas dans ce sens-là que je le dis. Mais c'est vrai que moi, j'étais focalisée. Je voulais être, tu vois. Oui. Et à la fois, je pense que c'est intéressant, parce qu'on a l'intérêt de déterminer quand on veut faire ces métiers-là. C'est un peu dur. Mais en même temps, peut-être c'était trop, tu vois, endurci. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on a tout pris un truc. Et donc, c'est peut-être pour ça, il m'a fallu des années pour aller. Au final, tu es arrivée, donc ça va plus mal. Oui. Mais voilà, je suis curieuse. Il faut qu'on refasse le documentaire dans 10 ou 20 ans. Je voudrais voir quelle branche. Oui. Sous-titrage ST' 501